Musique Allez salut les amis c'est Vincent, on se retrouve Donc aujourd'hui on est lundi, vous avez vu la vidéo dimanche, comme je vous l'avais dit dans le live de mon ami Ludo Et on va venir s'occuper de la carrosserie les amis, c'est à dire le capot avant et toute la carrosserie Donc la carrosserie elle est là, donc je suis venu re-scryber cette ligne là, ici, qui se trouve là Parce qu'elle n'était pas assez prononcée à mon goût, je suis venu enlever la ligne de moulage qu'on avait ici et ici Et qui apparaissait quelque part par là après, donc après je la sens plus Donc là je vais passer de l'après Donc la ligne ici c'est pareil, elle a été enlevée, on voit qu'il y a un petit défaut dans le plastique encore Alors je ne sais pas si avec l'après il va être encore plus prononcé C'est pour ça que je vais la passer avant en après, là je le vois là, donc de toute façon avec l'après je vais le voir encore plus Et donc cette ligne là aussi a été recreusée et celle qu'il y a ici sur le devant Au niveau de la petite ventilation, vous savez qu'il n'y a pas de ventilateur sur une 2 chevaux On ouvre une petite manette, ça ouvre la petite trappe devant et l'air rentre à l'intérieur C'est le système d'air qu'il y avait à l'époque Voilà, et donc le capot aussi a apprêté Donc là il a été poncé entièrement et tout La calandre d'avant, celle qui était toute chromée Je l'ai déchromée, voilà, pour la faire en couleur, en aluminium Ça ne serait pas un chrome, c'est juste un petit en aluminium Et ça ira ici, voilà, comme ceci Alors je ne sais plus si ça, ça y était ou pas Ça je ne sais plus, il faut que je regarde les vidéos J'arrête pas de regarder ce bout de vidéo là C'est le passage qu'on voit le maximum de détails sur la 2 chevaux Mais ça je ne le vois pas parce que je crois qu'il y a le pare-choc Mais j'en suis pas sûr, j'en sais rien Mais autrement, il suffit de regarder sur la notice Qu'est-ce qui va dans ce pont là C'est la plaque d'immatriculation Donc ok, c'est bon C'est la plaque d'immatriculation qui va là Donc je passe tout ça en après Et on se reprend tout de suite après les amis C'est comme ça de le dire Donc voilà, un petit coup de plus haut Donc tout a été plus ou moins poncé dessus Et elle est entièrement bleue Donc c'est-à-dire l'extérieur bleu Et l'intérieur aussi est bleu Parce que dans la vidéo, l'intérieur est bleu Alors que là, pour la Charleston On nous demande ici, à cet endroit là En gris Et pourtant l'extérieur est jaune et noir Mais ça c'est pour la Charleston Ce qui était une gamme quand même au-dessus Voilà, allez, je m'installe moi de mon côté Et puis je vous fais voir ça tout de suite après A tout de suite Allez, de retour les amis C'est bon, on est le lendemain L'après est sec On va pouvoir venir passer le bleu En première couche, voile fin Dessus Intérieur, des passages de roues également Passages de roues là, ici aussi Et sur les parties hautes de la voiture Parce que l'intérieur est bleu dedans Donc voilà Et le capot, c'est pareil Elle a été apprêtée Donc impeccable Donc c'est parti les amis J'allume la cabine de peinture Et en musique C'est parti J'allume la cabine de peinture J'allume la cabine de peinture Sous-titrage ST' 501 Musique Donc voilà les amis, comme dit mon ami Ludo, là c'est un voile de dépollution Donc par endroit on voit que ça fait comme des petits trous Alors là je ne sais pas pourquoi, il n'y a plus de parfum dans la pièce ici C'est fini Les mains je ne les lave plus avec des produits au citron ou à l'orange Donc là on verra avec la seconde couche si on arrive à reboucher ça Bah pareil sur le capot, ici on voit qu'il y a des petits points Et là j'ai une petite pétouille, donc là on va attendre que ça sèche J'enlèverai la petite pétouille et puis normalement ça devrait le faire Donc là on laisse bien sécher, on se reprend dans 5 minutes les amis A tout de suite Sous-titrage ST' 501 ... 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